Salut à tous c'est Nico j'espère que vous allez bien moi ça va super bien comme d'habitude alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne déjà il faut vite réparer cette erreur mais bon vous êtes peut-être arrivé ici par hasard dans ce cas on vous en veut pas trop pour s'abonner c'est super simple vous avez juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et bien sûr n'oubliez pas d'activer la cloche de notification c'est hyper important parce que ça vous aidera à voir tout ce qu'on publie et n'ayez pas peur on va pas vous spammer mais comptez sur au moins une voire deux vidéos par semaine et qui seront super intéressantes donc si vous êtes abonné et maintenant c'est le cas merci et pour ceux qui l'étaient déjà encore merci vous savez que j'aime bien découvrir de nouveaux produits et parfois de nouvelles marques et c'est le cas aujourd'hui on va parler de dreamy qui existe en chine depuis 2015 mais uniquement en france depuis quelques mois et qui vient de rejoindre la grande famille de l'écosystème xiaomi dreamy m'a proposé de tester un aspirateur robot très évolué et vous savez que l'aspirateur robot je vous le dis à chaque fois c'est pas forcément le truc qui fait rêver mais quand on découvre toutes les possibilités que ce genre de robot peut offrir on se dit mais pourquoi j'ai pas testé ça avant ben oui parce que l'aspirateur robot fait un sale boulot le boulot que normalement personne n'aime faire il fait le ménage et perso c'est bien un truc que j'aime pas faire c'est passé l'aspirateur et maintenant avec la puissance des processeurs avec l'intelligence artificielle avec des capteurs toujours plus performants et des applis qui permettent de tout contrôler à distance pas ce genre de produit devient de plus en plus efficace j'ai presque envie de dire indispensable je crois que je dois être à mon dixième test d'aspirateur robot et à chaque fois je vois que les constructeurs font évoluer ce genre de petites choses pour toujours nous éviter le sale boulot alors aujourd'hui on va découvrir celui qui va être peut-être mon nouveau meilleur pote parce qu'il va bosser à ma place voici le dreamy z10 pro c'est un aspirateur robot équipé d'un radar lidar un petit peu comme sur l'iphone 12 pro et qui va donc lui permettre d'analyser de manière hyper précise ce qui se trouve devant lui il va pouvoir matérialiser ce qu'il voit en une représentation 3d ultra précise ça lui permet donc d'éviter des objets qui pourraient gêner sa progression il a une puissance d'aspiration de 4000 pa une batterie de 5200 milliampères heures qui lui permet de bosser pendant environ 2h20 sans avoir besoin de venir se recharger sur sa base alors vous le voyez sur le carton le z10 pro est aussi accompagné une base de recharge qui lui permet également de venir vider le réservoir embarqué dans l'aspirateur et comme il est capable de venir se recharger et vider son sac tout seul il devient donc entièrement autonome et ça dure pendant environ un mois et demi alors le z10 pro peut aussi laver les sols et il est bien sûr accompagné d'une appli pour le configurer c'est l'appli xiaomi qui permet de surveiller si le boulot est bien fait alors tout ça c'est pas vraiment nouveau j'ai déjà testé plusieurs aspirateurs robot qui étaient capables de faire la même chose mais il va être quand même super intéressant de voir comment le z10 pro se comporte parce qu'il est quand même vendu beaucoup beaucoup moins cher que pas mal de ses concurrents et on va donc commencer par l'unboxing du z10 pro pour voir tout ce qu'il nous propose à l'intérieur de son gros carton allez on est parti ok donc là il ya un petit quick start guide pour commencer et une grosse doc ça ça doit être la partie pour le lavage ouais ça fait un petit peu serpillère ok là on a un sac pour installer dans la base de recharge est ici on a une brosse rotative j'ai l'impression qu'il n'a qu'une seule ok ah et là c'est l'aspirateur ici le cordon d'alimentation j'ai l'impression un petit peu d'être dans minecraft avec tous ces cartons et ça donc c'est la base de recharge qui est assez volumineuse bon j'ai fait un peu de place c'est plus simple mais on va d'abord déshabiller la base de recharge gris anthracite c'est assez joli ça change des bases de recharge blanche ok donc je commence par mettre la petite brosse rotative on peut pas se tromper il ya un détrompeur voilà elle est mise et en revanche il n'y a qu'une comme je vous expliquais d'habitude il y en a une ou deux là il n'y en a qu'une ok donc là on a des roues avec des ressorts qui vont lui permettre d'être un petit peu tout terrain en jambes et les tapis par exemple ici on a la brosse rotative alors attendez je vais voir si je peux l'enlever ça c'est la protection et ça c'est la brosse on va remettre le truc en place là ici on a une roue directionnelle et puis on a des capteurs pour qu'ils viennent se recharger sur sa base donc là il ya marqué lidar navigation donc ça veut dire qu'il ya un radar ici qui va lui permettre d'analyser comme je vous expliquais son environnement et on va enlever les petits morceaux de plastique qui sont sur les côtés attention et ses mères j'aime bien cette partie vous le savez encore un petit truc à enlever ici ça faisait pas beaucoup de bruit alors je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve visuellement assez élégant ce gris anthracite est très joli c'est le même gris anthracite que sur la base on a trois boutons un pour lui demander de revenir à la maison un pour l'éteindre ou l'allumer et le troisième c'est pour lancer le nettoyage dans une zone spécifique alors il ya un capot qui se soulève il ya un petit document qui nous explique que ça c'est la partie réservoir de l'aspirateur qu'on peut ensuite vider directement dans la poubelle mais comme je voulais expliquer il peut se vider tout seul dans sa base de recharge la base de recharge d'ailleurs à quoi elle ressemble alors ici on a des encoches qui vont permettre l'aspirateur de venir se caler pour pas tomber en arrière et ici les petits connecteurs pour qu'il puisse recharger tranquillement au sommet de la base de recharge et une ouverture et on va pouvoir apercevoir que c'est entièrement vide parce que pour l'instant il n'y a pas de poussière mais ça c'est le sac aspirateur qui va se gonfler et se remplir et on pourra changer ensuite le sac d'aspirateur et le remplacer par celui qui est livré en plus dans le carton ok ben on va les installer ça et on va mettre l'aspirateur à charger ah oui puis avant de mettre à charger je vais quand même installer la serpillère voilà et pour l'enlever il faut appuyer sur les côtés donc voilà il est prêt à bosser alors j'ai branché la base maintenant je vais installer le robot sur sa base pour qu'il se charge je le tiens bien comme ça c'est bon il en train de charger je vais attendre un petit peu z10 pro voilà il est ici appuyé simultanément sur les touches spot et doc là il faut que je donne mon mot de passe wifi d'accord donc là je me suis connecté à l'aspirateur en wifi et là il connecte mon aspirateur à mon réseau wifi alors on va lui donner un nom voilà j'ai appelé crag donc je vois que j'ai aussi la possibilité de partager la gestion du robot avec d'autres personnes à la maison il est en train de faire la mise à jour sur sur le robot sur crag parce que j'ai décidé de l'appeler crag d'ailleurs si vous savez d'où vient ce nom et marquer le dans les commentaires sinon je vous le dirai la fin de la vidéo bombé me dit que la mise à jour a été réussi et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lancer la première tâche de crag visiter la pièce dans laquelle il se trouve mais aussi les pièces qui sont juste à côté pour créer sa carte de démarrage allez bon courage crag 1 bon alors me revoilà après quelques jours de cohabitation avec crag dans nos bureaux alors je vais vous raconter pour faire simple bah ça s'est plutôt bien passé donc après l'installation et la mise à jour du robot vous l'avez vu j'ai lancé crag pour son petit tour inaugural dans cette première tournée il est donc allé visiter mais aussi dessiner la carte qui allait lui servir de référence pour plus tard alors j'ai observé le z10 pro et j'ai noté plusieurs détails intéressants tout d'abord il fait pas trop de bruit et d'ailleurs c'est loin d'être un détail pour un aspirateur qui va potentiellement pouvoir fonctionner tous les jours chez vous en revanche lorsqu'il revient sur sa base de charge pour vider le réservoir interne de l'aspirateur dans la tour bah là c'est quand même beaucoup plus brillant d'ailleurs dans l'application on peut choisir la fréquence de vidange du réservoir à chaque fois une fois sur deux ou une fois sur trois nettoyages de manière hyper classique comme tous ses collègues le z10 pro va donc se faufiler partout où ça lui est possible ses roues sur ressort lui permettent de se surélever de 2 cm il peut passer sous les meubles il mesure moins de 10 cm de haut et il est même capable de grimper pour nettoyer les zones difficiles d'accès comme j'ai pu le voir faire sur le pied de la chaise de mon bureau alors un défi classique que doivent relever les aspirateurs robot c'est le fait de pouvoir éviter les câbles alors là pas de miracle ainsi il traîne par terre il va sans doute se prendre dedans mais il est souvent capable de s'en débarrasser pour certains en revanche il vaut mieux éviter de laisser traîner des petits objets par terre c'est vrai que son radar lidar est super efficace pour détecter de gros objets et pouvoir donc les contourner au mieux mais pour des petits objets ça marche pas à chaque fois d'ailleurs en termes de capteurs le z10 pro est plutôt bien équipé le capteur lidar est situé dans la partie supérieure et l'aspirateur est aussi équipé de trois autres capteurs 3d situés à l'avant de l'appareil enfin sous l'aspirateur juste devant la roue directionnelle on trouve deux capteurs de chute qui lui permettent de ne pas tomber dans les escaliers c'est quand même plutôt pratique bon alors maintenant parlons du lavage avec son bac à eau qui est amovible ça marche bien mais je trouve que ça manque un petit peu d'énergie et je trouve surtout que le réservoir est très petit il sera suffisant pour laver une surface d'environ 30 mètres carrés mais pas beaucoup plus en revanche je vous conseille d'enlever le bac à eau lorsque vous utilisez l'aspirateur sur des surfaces non lavables car je trouve qu'il perd un petit peu en efficacité si le bac à eau est toujours installé bon alors ensuite un autre point fort c'est l'application xiaomi home qui est commune à beaucoup de produits de l'écosystème xiaomi dont dreamy fait désormais partie ça évite évidemment à la marque de développer sa propre application l'application xiaomi home est très complète elle est aussi très bien traduite en français d'ailleurs comme la doc qui est livrée avec l'aspirateur l'appli permet d'accéder d'une part de nombreux réglages par exemple vous pouvez créer des tâches de nettoyage programmés vous pouvez d'ailleurs choisir l'ordre de nettoyage des pièces le z10 pro est aussi capable de reconnaître plusieurs étages à partir du moment où vous l'installez à un niveau différent et lui indiquer qu'il s'agit donc d'un nouvel étage vous pouvez aussi créer des zones interdites ou des barrières virtuelles pour limiter les trajets de l'aspirateur à des zones autorisées dans l'appli vous pouvez aussi suivre l'historique de nettoyage l'état d'usage dans nombreuses pièces de l'aspirateur vous pouvez bien sûr choisir la puissance de nettoyage et de lavage et vous pouvez enfin définir des horaires pendant lesquels l'aspirateur ne se lancera pas la nuit par exemple et puis une très bonne idée je crois que j'avais jamais vu ça avant vous pouvez aussi désactiver les boutons de l'aspirateur et même le contrôler depuis une télécommande virtuelle dans l'application alors en termes d'autonomie vous pouvez compter sur environ deux heures si vous avez beaucoup de tapis et de moquettes comme c'est le cas ici mais l'autonomie est théorique car la puissance peut être réglée sur plusieurs niveaux suivant le type de sol et si votre intérieur compte principalement des sols durs du parquet ou du carrelage et bien l'autonomie pourra sans doute être plus confortable en revanche le temps de charge est assez long il faut compter 6 heures pour passer de 0 à 100% de batterie bon on va pas se mentir le but principal pour un aspirateur robot c'est de nettoyer et sur ce point et bien j'ai trouvé qu'il était vraiment efficace la qualité du nettoyage est satisfaisante si vous programmez le robot pour nettoyer tous les jours et ben c'est encore mieux pour la partie lavage je vous l'ai dit c'est quand même limité à des petites surfaces et je trouve qu'il ne nettoie pas assez en profondeur c'est bien mais j'ai déjà vu largement mieux bon alors en conclusion après les quelques jours passés avec le z10 pro nous on l'a appelé crag et bien ce petit robot m'a plutôt convaincu avec son appli sa base de charge qui lui permet aussi de venir vider son réservoir et ben ça fait un ensemble très complet qui peut rester autonome pendant plusieurs semaines à mon avis ses seuls points faibles c'est la partie lavage qui est vraiment réservé à des petites surfaces et pas vraiment profondeur je vous l'ai dit et puis le temps de charge que je trouve vraiment très très long en revanche le prix est très intéressant car c'est un aspirateur robot avec une station de midange normalement ça coûte assez cher alors je peux pas encore vous donner de prix précis parce qu'au moment où je tourne ces images l'aspirateur n'est pas sorti j'ai pas le tarif exact mais je sais qu'il est vendu beaucoup moins cher que pas mal de ses concurrents donc pour le prix jeter un oeil aux liens que je vous mets en description de la vidéo comme ça à chaque fois que vous viendrez voir cette vidéo vous aurez toujours le meilleur prix au fait tout à l'heure je vous ai dit que je vous dirais pourquoi ce qu'on a appelé ce robot crag bah c'est tout simple crag c'est le nom du robot qui voyage avec le capitaine flamme voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le dreamy z10 pro et qu'elle vous a intéressé on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur de grand est salut à tous et à toutes et bon nettoyage